Le traité de l'unité Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, nous implorons son secours. Gloire à Allah, avant l'unité duquel il n'y a pas d'antérieur, si ce n'est lui qui est ce premier, après la singularité duquel il n'y a aucun après, si ce n'est lui qui est ce suivant. A propos de lui, il n'y a ni avant, ni après, ni haut, ni bas, ni près, ni loin, ni comment, ni quoi, ni où, ni état, ni succession d'instants, ni temps, ni espace, ni être. Il est tel qu'il était. Il est l'unique, le dompteur, sans les conditions ordinaires de l'unité. Il est le singulier sans singularité. Il n'est pas composé de noms et de nommés, car le nom est lui et le nommé est encore lui. Il n'y a pas de nom sauf lui. Il n'y a pas de nommé en dehors de lui. C'est pourquoi il est dit qu'il est le nom et le nommé. Il est le premier sans antériorité. Il est le dernier sans les conditions ordinaires de la finalité, c'est-à-dire sans finalité absolue. Il est l'évident sans extériorité. Il est l'occulte sans intériorité. Je veux dire qu'il est l'existence des glyphes de l'externe comme il est l'existence de ceux de l'interne. Il n'y a ni externe ni interne hormis lui, et cela sans que ses glyphes se changent pour devenir lui, ou que lui, il se change pour devenir ses glyphes. Il importe de bien comprendre cet arcane, de peur de tomber dans l'erreur de ceux qui croient aux incarnations de la divinité. Il ne se trouve pas dans quelque chose et aucune chose ne se trouve dans lui par une entrée ou une sortie quelconque. Il faut le connaître de cette façon, non par la science, l'intelligence, l'imagination, la sagacité, les sens, la vision extérieure, la vision intérieure, la compréhension ou le raisonnement. Personne ne peut le voir sauf lui-même, personne ne le saisit sauf lui-même. Personne ne le connaît sauf lui-même. Il se voit par lui-même, il se connaît par lui-même. Autre que lui ne peut le voir, autre que lui ne peut le saisir, son impénétrable voile est sa propre unicité. Autre que lui ne le dissimule pas, son voile est son existence même. Il est voilé par son unicité d'une façon inexplicable. Autre que lui ne le voit pas, aucun prophète envoyé, aucun saint parfait ou ange approché. Son prophète est lui-même, son messager, apôtre, est lui. Sa missive, apostolat, est lui. Sa parole est lui. Il a mandé son ipséité par lui-même, de lui-même, vers lui-même, sans aucun intermédiaire ou causalité extérieure que lui-même. Il n'y a aucune disparité de temps, d'espace ou de nature entre celui qui envoie, entre le message et le destinataire de cette missive. Son existence est celle des lettres de la prophétie, pas d'autre. Autre que lui n'a pas d'existence ou de nominalité et ne peut donc s'anéantir n'ayant jamais existé. C'est pourquoi le prophète a dit « Celui qui connaît son âme, c'est-à-dire soi-même, connaît son Seigneur ». Il dit encore « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur ». Le prophète d'Alor a voulu faire comprendre par ces mots que tu n'es pas toi, mais lui, lui et non toi. Qu'il ne sort pas de toi et tu ne sors pas de lui. Je ne veux pas dire que tu es ou que tu possèdes telle ou telle qualité. Je veux dire que tu n'existes absolument pas et que tu n'existeras jamais ni par toi ni par lui, dans lui ou avec lui. Tu ne peux cesser d'être car tu n'es pas. Tu es lui et lui est toi, sans aucune dépendance ou causalité. Si tu reconnais à ton existence cette qualité, c'est-à-dire le néant, alors tu connais Allah, autrement non. La plupart des initiés disent que la gnose, ou la connaissance d'Allah, vient à la suite du « Fano el Vojudi » et du « Fano el Janoi », c'est-à-dire par l'effet de l'extinction de l'existence et de l'extinction de cette extinction. Or, cette opinion est tout à fait fausse, il y a là une erreur manifeste. La gnose n'exige pas l'extinction de l'existence du moi ou l'extinction de cette extinction. Car les choses n'ont aucune existence et ce qui n'existe pas ne peut cesser d'exister. Dire qu'une chose a cessé d'exister, qu'elle n'existe plus, équivaut à affirmer qu'elle a existé, qu'elle a joui de l'existence. Donc, si tu connais ton âme, c'est-à-dire toi-même, tu peux concevoir que tu n'existes pas et, partant, que tu ne t'éteins pas, alors tu connais Allah, autrement non. Attribuer la gnose au Fano et au Fano el-Janoi est un crédo idolâtre. Car, si tu attribues la gnose au Fano et au Fano el-Janoi, tu prétends qu'autre qu'Allah puisse jouir de l'existence. C'est le nier, et tu es formellement coupable d'idolâtrie. Le prophète a dit « Celui qui connaît son âme, c'est-à-dire lui-même, connaît son Seigneur ». Il n'a pas dit « Celui qui éteint son âme connaît son Seigneur ». Si l'on affirme l'existence d'un autre, on ne peut plus parler de son extinction, car on ne doit parler de l'extinction de ce qu'on ne doit affirmer. Ton existence est néant, et néant ne peut s'ajouter à une chose, temporaire ou non. Le prophète a dit « Tu n'existes pas maintenant comme tu n'existais pas avant la création du monde ». Le mot « maintenant » est pris ici dans son sens de présent absolu, signifie l'éternité sans commencement, aussi bien que l'éternité sans fin. Or, Allô est l'existence de l'éternité sans commencement et de l'éternité sans fin, ainsi que la préexistence. Ces trois aspects de l'éternité sont lui, Allô est l'existence de ces trois aspects de l'éternité, sans qu'il cesse d'être l'absolu. S'il n'en était pas ainsi, sa solitude ne serait pas. Il ne serait pas sans partenaire. Or, il est d'obligation rationnelle, dogmatique et théologique qu'il soit seul et sans compagnon aucun. Son partenaire serait celui qui existerait par lui-même, non par l'existence d'Allô. Un tel n'aurait pas besoin d'Allô et serait par conséquent un second seigneur Dieu, ce qui est impossible. Allô n'a pas de partenaire, de semblable ou d'équivalent. Celui qui voit une chose avec Allô, d'Allô ou dans Allô, même en la faisant relever d'Allô par la seigneurie, rend cette chose partenaire d'Allô, relevant de lui par la seigneurie. Quiconque prétend qu'une chose puisse exister avec Allô, peu importe que cette chose existe par elle-même ou bien par lui, qu'elle s'éteigne de son existence ou de l'extinction de son existence, un tel homme, dis-je, est loin d'avoir la moindre perception de la connaissance de son âme ou de soi-même. Car celui qui prétend qu'autre que lui puisse exister, peu importe que ce soit par lui-même ou bien par lui ou dans lui, puis disparaisse et s'éteigne, puis s'éteigne dans son extinction, etc. Un tel homme tourne en un cercle vicieux par l'extinction sur l'extinction indéfiniment. Tout cela est idolâtrie sur idolâtrie et n'a rien à faire avec l'agnose. Un tel homme est idolâtre et il ne connaît rien ni d'Allô ni de lui-même ou de son âme. Si l'on demande par quel moyen on arrive à connaître son âme, c'est-à-dire le proprium, soi-même, et à connaître Allô, la réponse est « La voix vers ces deux connaissances est indiquée par ses paroles. Allô était et le néant avec lui. Il est maintenant tel qu'il était. » Si quelqu'un dit « Je vois mon âme, mon proprium, moi-même, autre qu'Allô, et je ne vois pas qu'Allô soit mon âme », la réponse est « Le prophète veut dire par le terme âme le proprium, ton existence particulière, ce que tu appelles moi-même et non pas l'élément psychique qui s'appelle tantôt l'âme impérieuse ou celle qui pousse irrésistiblement vers le mal, l'âme qui reproche, la race érénée, etc. » Mais il veut dire par âme tout ce qui est autre qu'Allô, comme il a dit « Fais-moi voir, ô Dieu, les choses telles qu'elles sont, désignant par les choses tout ce qui n'est pas Allô, qu'il soit exalté. » Il a voulu dire « Fais-moi connaître ce qui n'est pas toi, afin que je sache et afin que je connaisse la vérité sur les choses, si elles sont toi ou bien autres que toi. Sont-elles sans commencement ni fin, ou bien ont-elles été créées et vont-elles disparaître ? » Alors, Allô lui fit voir que tout ce qui n'est pas lui est l'homme lui-même et que tout ce qui n'est pas lui n'a aucune existence. Et il vit les choses telles qu'elles sont. Je veux dire qu'il vit qu'elles étaient la quidité d'Allô, hors du temps, de l'espace et de toute attribution. Le terme « les choses » peut s'appliquer à l'âme comme à n'importe quoi. L'existence de l'âme et celle des choses s'identifie dans l'idée générale de choses. Donc, celui qui connaît les choses connaît son âme, son proprium, c'est-à-dire lui-même, et celui qui se connaît soi-même connaît le Seigneur. Car ce que tu crois est autre qu'Allô n'est pas autre qu'Allô, mais tu ne le sais pas. Tu le vois et tu ne sais pas que tu le vois. Du moment que ce mystère a été dévoilé à tes yeux, que tu n'es pas autre qu'Allô, tu sauras que tu es le but de toi-même, que tu n'as pas besoin de t'anéantir, que tu n'as jamais cessé d'être et que tu ne cesseras jamais d'exister, jamais, comme nous l'avons déjà expliqué. Tous les attributs d'Allô sont tes attributs. Tu verras que ton extérieur est le sien, que ton intérieur est le sien, que ton commencement est le sien et que ta fin est la sienne. Cela, incontestablement, est sans doute aucun. Tu verras que tes qualités sont les siennes et que ta nature intime est la sienne. Cela sans que tu sois devenu lui ou que lui soit devenu toi, sans transformation, diminution ou augmentation, quelle qu'elle soit. Tout périsse sauf sa face, dans l'extérieur et dans l'intérieur. Cela veut dire qu'il n'existe aucun autre que lui. Qu'autre que lui n'a aucune existence, mais est fatalement perdu, de sorte qu'il ne reste que sa figure. Autrement dit, rien n'est stable hormis sa figure. Quelques manuscrits ajoutent « Partout où vous vous tournez, vous vous tournez vers la face de Dieu » Coran 2, 109. Un exemple. Un homme ignore quelque chose, puis il l'apprend. Ce n'est pas son existence qui s'est éteinte, mais seulement son ignorance. Son existence reste, elle n'a pas été changée contre celle d'un autre. L'existence du savant n'est pas venue s'ajouter à l'existence de l'ignorant. Il ne s'agit d'aucun mélange de ces deux existences individuelles. Il n'y a que l'ignorance qui a été enlevée. Ne pense donc pas qu'il est nécessaire d'éteindre ton existence, car alors tu te voiles avec cette même extinction et tu deviens toi-même pour ainsi dire le voile d'Allah. Comme maintenant le voile est autre qu'Allah, il s'ensuit qu'autre que lui puisse le vaincre en repoussant les regards vers lui, ce qui est une erreur et une méprise grave. Nous avons dit plus haut que l'unicité et la singularité sont les voiles d'Allah, pas d'autres. C'est pourquoi il est permis au Vossel, c'est-à-dire à celui qui est arrivé à la réalité personnelle, de dire « Je suis le vrai divin » ou bien « Gloire à moi, que ma cellesitude est grande ». Un tel Vossel n'est pas arrivé à un degré aussi sublime sans avoir cru que ses attributs sont les attributs d'Allah et que son être intime est l'être intime d'Allah, sans aucune transformation d'attributs ou transsubstantiation d'être intime, sans aucune entrée dans Allah ou sortie de lui ou vice-versa. Il voit qu'il ne s'éteint pas dans Allah et qu'il ne persiste pas avec Allah non plus. Il voit que son âme, c'est-à-dire son proprium, n'existe pas du tout, non pas comme ayant existé puis s'étant éteinte, mais il voit qu'il n'y a ni âme ni existence sauf la sienne. Le prophète a dit « N'insultez pas au siècle, car il est Allah ». Il a voulu dire par ses paroles que l'existence du siècle est l'existence d'Allah, qu'il soit glorifié et magnifié. Il est trop élevé pour avoir un partenaire, un semblable ou un équivalent quelconque. Le prophète dit dans une tradition rotsie « Allah dit « Mon serviteur, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Je t'ai demandé l'aumône et tu l'as refusé. » Il a voulu dire que c'était lui qui était le malade et le mendiant. Comme le malade et le mendiant peuvent être lui, alors toi et toutes les choses de la création, accident ou substance, peuvent aussi être lui. Quand on découvre l'énigme d'un seul atome, on peut voir le mystère de toute la création, tant intérieure qu'extérieure. Tu verras qu'Allon n'a pas seulement créé toute chose, mais tu verras encore que dans le monde invisible aussi bien que dans le monde visible, il n'y a que lui, car ces deux mondes n'ont point d'existence propre. Tu verras qu'il n'est pas seulement leur nom, mais aussi celui qui les nomme et celui qui est nommé par eux, ainsi que leur existence. Tu verras qu'il n'a pas seulement créé une chose une fois pour toutes, mais tu verras qu'il est tous les jours en l'état de créateur sublime. Coran 55-29 Par l'expansion et l'occultation de son existence et de ses attributs en dehors de toute condition intelligible, car il est le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur. Il paraît dans son unité et se dissimule dans sa singularité. Il est du premier et du dernier, de l'extérieur et de l'intérieur, comme l'existence de ses glyphes est lui. Il est son nom, il est celui qui est nommé. Comme son existence est fatale, logique et dogmatique, de même est fatale la non-existence de tout autre que lui. Ce que nous pensons être autre que lui n'est pas, au fond, une bi-existence, car son existence à lui signifie qu'une bi-existence n'existe pas, sans quoi cette bi-existence serait son semblable. Or, autre que lui n'est pas, car il est exempt de ce qu'un autre que lui soit autre que lui. Cet autre est encore lui sans aucune différence intérieure ou extérieure. Celui qui est ainsi possède des attributs innombrables. Celui qui est ainsi qualifié possède des attributs innombrables, comme celui qui meurt, dans le sens propre du mot, est séparé de tous ses attributs louables ou blâmables. De même, celui qui meurt, au sens figuré, est séparé de tous ses attributs louables ou blâmables. Allo, qu'il soit béni et exalté, est à sa place dans toutes les circonstances. La nature intime d'allò tient lieu de sa nature intime. Les attributs d'allò tiennent lieu de ses attributs. C'est pourquoi le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, a dit « Mourez avant que vous ne mouriez », c'est-à-dire « Connaissez vous-même vos âmes, votre proprium, avant que vous ne mouriez ». Il a dit encore « Allah dit, mon adorateur ne cesse d'approcher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, je suis son oui, sa vue, sa langue, sa main, etc. Le prophète veut dire « Celui qui tue son âme, son proprium, c'est-à-dire celui qui se connaît, voit que toute son existence est son existence. Il ne voit aucun changement en sa nature intime ou en ses attributs. Il ne voit aucune nécessité à ce que ses attributs deviennent les siens, car il a compris qu'il n'était pas lui-même l'existence de sa propre nature intime, et qu'il avait été ignorant de son proprium et de ce qu'il était au fond. Lorsque tu prends connaissance de ce qu'est ton proprium, tu es débarrassé de ton dualisme, et sauras que tu n'es autre qu'Allah. Si tu avais une existence indépendante, une existence autre qu'Allah, tu n'aurais pas à t'effacer ni à connaître ton proprium. Tu serais un Seigneur Dieu autre que lui. Qu'Allah soit béni, de sorte qu'il n'y a pas de Seigneur Dieu autre que lui. » L'intérêt de la connaissance du proprium consiste à savoir, mais à avoir la certitude absolue que ton existence n'est ni une réalité ni une nihilité, mais que tu n'es pas, que tu n'as pas été et que tu ne seras jamais. Tu comprendras clairement le sens de la formule « Il n'y a pas de Dieu si ce n'est le Dieu », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu autre que lui. Il n'y a pas d'existence autre que lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Et il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. Si quelqu'un objecte « Tu abolis sa Seigneurie », je réponds « Je n'abolis pas sa Seigneurie » car il ne cesse pas d'être Seigneur magnifiant, non plus qu'il ne cesse d'être adorateur magnifié. Il ne cesse pas d'être créateur, non plus qu'il ne cesse d'être créé. Il est maintenant tel qu'il était. Ces titres de créateur ou de Seigneur magnifiant ne sont point conditionnés par l'existence d'une chose créée ou d'un adorateur magnifié. Avant la création des choses créées, il possédait tous ses attributs, il est maintenant tel qu'il était. Il n'y a aucune différence dans son unité entre la création et la préexistence. Son titre de l'extérieur implique la création des choses, comme son titre de l'occulte ou de l'intérieur implique la préexistence. Son intérieur est son extérieur ou son expansif, son évidence comme son extérieur est son intérieur. Son premier est son dernier et son dernier est son premier. Le tout est unique et l'unique est tout. Il est qualifié, tous les jours il est en l'état de créateur sublime, rien autre que lui n'était lui. Il est maintenant tel qu'il était. En réalité, autre que lui n'a pas d'existence, tel qu'il était de toute éternité, tous les jours en l'état de créateur sublime. Il n'y a aucune chose avec lui et aucun jour de création à l'exclusion d'un autre, comme il n'y a dans la préexistence de choses ni de jours, car l'existence des choses ou leur néant est tout un. S'il n'en était pas ainsi, il aurait fallu la création de quelque chose de nouveau qui ne fut pas compris dans son unicité, ce qui serait absurde. Son titre de l'unique le rend trop glorieux pour qu'une pareille supposition fût vraie. Lorsque tu peux voir ton proprium ainsi qualifié sans combiner l'existence suprême avec un adversaire, partenaire, équivalent ou associé quelconque, alors tu le connais tel qu'il est, c'est-à-dire tu le connais réellement. C'est pourquoi le prophète a dit « Celui qui connaît son proprium connaît son Seigneur ». Il n'a pas dit « Celui qui éteint son proprium connaît son Seigneur ». Il sut et il vit qu'aucune chose n'est autre que lui. Ensuite, il dit que la connaissance de soi-même et du proprium de son âme, c'est là la gnose ou la connaissance d'Allah. Connais ce que c'est que ton proprium, c'est-à-dire ton existence. Connais qu'au fond tu n'es pas toi, mais que tu ne sais pas. Sache que ce que tu appelles ton existence n'est en réalité ni ton existence ni ta non-existence. Sache que tu n'es ni existant ni néant, que tu n'es pas autre qu'existant ou autre que néant. Ton existence et ta nihilité constituent son existence absolue, telle que l'on ne peut ni doit discuter si elle est ou si elle n'est pas. La substance de ton être ou de ton néant est son existence. Donc, lorsque tu vois que les choses ne sont pas autres que ton existence et la sienne, et lorsque tu peux voir que la substance de son être est ton être et ton néant dans les choses, sans toutefois voir quoi que ce soit avec lui ou dans lui, alors tu connais ton âme, ton proprium. Or, se connaître soi-même d'une telle manière, c'est là la gnose, la connaissance d'Allah, au-dessus de tout équivoque, doute ou combinaison d'une chose temporaire avec l'éternité, sans voir que l'éternité ou par elle ou à côté d'elle, autre chose que l'éternité. Si quelqu'un demande « Comment alors s'opère l'union, puisque tu affirmes qu'autre que lui n'est pas ? Une chose qui est unique ne peut s'unir qu'avec elle-même. » La réponse est « En réalité, il n'y a ni union ni approchement. » On ne peut parler d'union qu'entre deux, et non lorsqu'il s'agit d'une chose unique. L'idée d'union ou d'arrivée comporte l'existence de deux choses, analogues ou non. Analogues, ils sont semblables. S'ils ne sont pas analogues, ils se font opposition. Or, Allah, qu'il soit exalté, est exempt de tout semblable ainsi que de tout rival, contraste ou opposant. Ce qu'on appelle ordinairement union, proximité ou éloignement, ne sont point tels dans le sens propre du mot. Il y a union sans unification, approchement sans proximité, et éloignement sans aucune idée de loin ou de près. Si quelqu'un demande « Qu'est-ce que c'est que la jonction dans la jonction, la proximité dans la proximité, ou l'éloignement dans l'éloignement ? » La réponse est « Je veux dire que, dans l'état que tu appelles proximité, tu n'étais pas autre que lui, qu'il soit exalté. Tu n'étais pas autre que lui, mais tu ne connaissais pas ton proprium, tu ne savais pas que tu étais lui et non pas toi. Lorsque tu arrives à Allah, c'est-à-dire lorsque tu te connais toi-même, sans les lettres de la connaissance, tu connaîtras que tu es lui, et que tu ne savais pas auparavant si tu étais lui ou non. Lorsque la connaissance te sera arrivée, tu sauras que tu as connu Allah par Allah, non par toi-même. Prenons un exemple. Supposons que tu ne sais pas que ton nom est Mahmoud, ou que tu dois être appelé Mahmoud, car le vrai nom et celui qui le porte sont, en réalité, identiques. Or, tu t'imagines que tu t'appelles Muhammad. Mais après quelques temps d'erreur, tu finis par savoir que tu es Mahmoud et que tu n'as jamais été Muhammad. Cependant, ton existence continue comme par le passé, mais le nom Muhammad est enlevé de toi. Cela est arrivé parce que tu as su que tu es Mahmoud et que tu n'as jamais été Muhammad. Tu n'as pas cessé d'être Muhammad par une extinction de toi-même, car cesser d'exister suppose l'affirmation d'une existence antérieure. Or, qui affirme une existence quelconque hormis lui donne un associé à lui, qu'il soit béni et que son nom soit exalté. Dans notre exemple, Mahmoud n'a jamais rien perdu. Muhammad n'a jamais vécu dans Mahmoud, n'est jamais entré dans lui ou sorti de lui. De même Mahmoud par rapport à Muhammad. Aussitôt que Mahmoud a connu qu'il est Mahmoud et non Muhammad, il se connaît, c'est-à-dire il connaît son proprium, ceux-là par lui-même et non par Muhammad. Celui-là n'était pas. Comment aurait-il pu informer d'une chose quelconque ? Donc, celui qui connaît et ceux qui est connus sont identiques. De même que celui qui arrive et ceux à quoi on arrive, celui qui voit et ceux qui est vu sont identiques. Celui qui sait est son attribut, ce qui est su est sa substance ou nature intime. Celui qui arrive est son attribut, ce à quoi on arrive est sa substance. Or, la qualité et ceux qui la possèdent sont identiques. Telle est l'explication de la formule, celui qui connaît, connaît son Seigneur. Qui saisit le sens de cette similitude comprend qu'il n'y a ni union, jonction ou arrivée, ni séparation. Il comprend que celui qui sait est lui, et que ce qui est su est encore lui. Celui qui voit est lui, ce qui est vu est encore lui. Celui qui arrive est lui, ce à quoi on arrive dans l'union est encore lui. Aucun autre que lui ne peut se joindre à lui ou arriver à lui. Aucun autre que lui ne se sépare de lui. Quiconque peut comprendre cela est tout à fait exempt de la grande idolâtrie. La plupart des initiés qui croient connaître leur proprium ainsi que leur Seigneur et qui s'imaginent échapper aux liens de l'existence, disent que la voie n'est praticable ou même visible que par l'extinction de l'existence et par l'extinction de cette extinction. Ils ne dogmatisent ainsi que parce qu'ils n'ont point compris la parole du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Comme ils ont voulu remédier à l'idolâtrie qui résulte de la contradiction, ils ont parlé tantôt de l'extinction, c'est-à-dire celle de l'existence, tantôt de l'extinction de cette extinction, tantôt de l'effacement et tantôt de la disparition. Mais toutes ces explications reviennent à l'idolâtrie pure et simple, car quiconque avance qu'il existe quoi que ce soit autre que lui, laquelle chose s'éteint par la suite, ou bien parle de l'extinction de l'extinction de cette chose, un tel homme, disons-nous, se rend coupable d'idolâtrie par son affirmation de l'existence présente ou passée d'un autre que lui, qu'Allah, que son nom soit exalté, les conduise, et nous aussi, dans le vrai chemin. Vers C'est-à-dire la connaissance d'Allah, que son nom soit exalté, « L'homme est autre qu'Allah, dut-il connaître son proprium. » Or, celui qui est autre qu'Allah, comment peut-il le connaître ? Comment peut-il arriver jusqu'à lui ? La réponse est « Qui connaît son proprium connaît son Seigneur. » L'exigence d'un tel homme n'est ni la sienne, ni celle d'un autre, mais celle d'Allah sans une fusion quelconque des deux existences en une, sans que son existence entre dans Dieu, sorte de lui, colle la terre avec lui ou réside dans lui. Mais il voit son existence telle qu'elle est. Rien n'est advenu qui n'ait pas existé auparavant, et rien ne cesse d'exister par un effacement, extinction ou extinction d'extinction. L'annihilation d'une chose implique son existence antérieure. Prétendre qu'une chose existe par elle-même signifie croire que cette chose s'est créée elle-même, qu'elle ne doit pas son existence à la puissance d'Allah, ce qui est absurde aux yeux et aux oreilles de tous. Tu dois bien noter que la connaissance que possède celui qui connaît son proprium, c'est là la connaissance qu'Allah possède de son proprium, de lui-même, car son proprium n'est autre que lui. Le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, a voulu désigner par proprium l'existence même. Quiconque est arrivé à cet état d'âme, son extérieur et son intérieur ne sont autres que l'existence d'Allah, la parole d'Allah. Son action est celle d'Allah, et sa prétention de connaître son proprium est la prétention à la gnose, c'est-à-dire à la connaissance parfaite d'Allah. Tu entends sa prétention, tu vois ses actes, et ton regard rencontre un homme qui est autre qu'Allah, comme tu te vois toi-même autre qu'Allah, mais cela ne provient pas du fait que tu ne possèdes pas la connaissance de ton proprium. Donc, si le croyant est le miroir du croyant, alors il est lui-même par sa substance ou par son œil, c'est-à-dire par son regard, sa substance ou son œil, et la substance ou l'œil d'Allah. Son regard est le regard d'Allah sans aucune spécification. Cet homme n'est pas lui selon ta vision, ta science, ton avis, ta fantaisie ou ton rêve, mais il est lui selon sa vision, sa science et son rêve. S'il dit « Je suis Allah », écoute-le attentivement, car ce n'est pas lui, mais Allah lui-même qui par sa bouche prononce les mots « Je suis Allah ». Mais tu n'es pas arrivé au même degré de développement mental que lui. Si tel était le cas, tu comprendrais sa parole, tu dirais comme lui et tu verrais ce qu'il voit. Résumons. L'existence des choses est son existence sans que les choses soient. Ne te laisse pas égarer par la subtilité ou l'ambiguïté des mots, de sorte que tu t'imagines qu'Allah soit créé. Certaine initiée a dit « Le soufi est éternel », mais il n'a parlé ainsi que depuis que tous les mystères lui ont été dévoilés et que tous les doutes ou superstitions ont été dispersés. Cependant, cette immense pensée ne peut convenir qu'à celui dont l'âme est plus vaste que les deux mondes. Quant à celui dont l'âme n'est qu'aussi grande que les deux mondes, elle ne lui convient pas. Car, en vérité, cette pensée est plus grande que le monde sensible et le monde hypersensible, tous les deux pris ensemble. Enfin, sache que celui qui voit est ce qui est vu, que celui qui fait exister est ce qui existe, que celui qui connaît est ce qui est connu, que celui qui crée est ce qui est créé, que celui qui est atteint par la compréhension et ce qui est compris sont tous le même. Il voit son existence par son existence, il la connaît par elle-même et il l'atteint par elle-même, sans aucune spécification, en dehors des conditions ou formes ordinaires de la compréhension, de la vision ou du savoir. Comme son existence est inconditionnée, sa vision de lui-même, son intelligence de lui-même et sa science de lui-même sont également inconditionnées. Si quelqu'un demande, « Comment regardez-vous ce qui est repoussant ou attrayant ? » Si tu vois par exemple une saleté ou une charogne, est-ce que tu dis que c'est Allah ? » La réponse est « Allah est sublime et pur, il ne peut être ces choses. » Nous parlons avec celui qui ne voit pas une charogne comme une charogne ou une ordure comme une ordure. Nous parlons aux voyants et non aux aveugles. Celui qui ne se connaît pas est un aveugle, né aveugle. Avant que cesse son aveuglement, naturel ou acquis, il ne peut comprendre ce que nous voulons dire. Notre discours est avec Allah et non avec autre que lui, ou avec des aveugles nés. Celui qui est arrivé à la station spirituelle qu'il est nécessaire d'avoir atteint pour comprendre, celui-là sait qu'il n'y a rien qui n'existe hormis Allah. Notre discours est avec celui qui cherche avec ferme intention et parfaite sincérité à connaître son proprium au nom de la connaissance d'Allah, qu'il soit exalté, lequel, en son cœur, garde en toute sa fraîcheur la forme dans sa demande et dans son désir d'arriver à Allah. Notre discours n'est pas adressé à ceux qui n'ont ni intention ni but. Si quelqu'un objecte, Allah, qu'il soit béni et saint, a dit « Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui, il atteint les regards » Coran 6, 103. Toi, tu dis le contraire. Où est la vérité ? La réponse est « Tout ce que nous avons dit revient à la Parole divine. » Les regards ne peuvent l'atteindre, c'est-à-dire ni personne, ni les regards de qui que ce soit ne peuvent l'atteindre. Si tu dis qu'il y a dans ce qui existe un autre que lui, tu dois convenir que cet autre que lui puisse l'atteindre. Or, dans cette partie de sa parole arabe, « Les regards ne peuvent l'atteindre » Allah avertit le croyant qu'il n'y a pas un autre que lui. « Je veux dire qu'un autre que lui ne peut l'atteindre, mais celui qui l'atteint, c'est lui, Allah, lui et aucun autre. » Lui seul atteint et comprend sa véritable nature intime, pas un autre. Les regards ne l'atteignent pas, car ils ne sont autre chose que son existence. À propos de celui qui dit que les regards ne peuvent l'atteindre, car ils sont créés, et le créé ne peut atteindre l'incréé ou l'éternel, nous disons que cet homme ne connaît pas encore son proprium. Il n'y a rien, absolument rien, regard ou autre chose, qui existe hormis lui, mais il comprend sa propre existence sans toutefois que cette compréhension existe d'une façon quelconque. Vers J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur sans confusion ni doute. Ma nature intime est la sienne, réellement, sans manque ni défaut. Entre nous deux il n'y a aucun devenir, et mon âme est le lieu où le monde occulte se manifeste. Depuis que j'ai connu mon âme sans mélange ni trouble, je suis arrivé à l'union avec l'objet de mon amour sans qu'il n'y ait plus de distance entre nous, ni longue ni courte. Je reçois des grâces sans que rien descende d'en haut vers moi, sans reproche et même sans motif. Je n'ai pas effacé mon âme à cause de lui, et elle n'a eu aucune durée temporelle pour être détruite après. Si quelqu'un demande, tu affirmes l'existence d'Allah et tu nies l'existence de quoi que ce soit hormis lui. Que sont donc ces choses que nous voyons ? La réponse est, ces discussions s'adressent à celui qui ne voit rien hormis Allah. Quant à celui qui voit quelque chose hormis Allah, nous n'avons rien avec lui, ni questions ni réponses, car il ne voit que ce qu'il voit. Tandis que celui qui connaît son proprium ne voit pas autre chose qu'Allah en tout ce qu'il voit. Celui qui ne connaît pas son proprium ne voit pas Allah, car tout récipient ne laisse filtrer que de son contenu. Nous nous sommes déjà beaucoup étendus sur notre sujet. Aller plus loin serait inutile, car celui qui n'est point fait pour voir ne verra pas davantage au moyen de nos efforts. Il ne comprendra pas et ne pourra atteindre la vérité. Celui qui peut voir, voit, comprend et atteint la vérité d'après ce que nous avons dit. A celui qui est hyper consciemment arrivé, il suffit d'une légère indication pour qu'à cette lumière il puisse trouver la vraie voie, marcher avec toute son énergie et arriver au but de son désir avec la grâce d'Allah. Qu'Allah nous prépare à ce qu'il aime et agréer en fait de paroles, d'actes, de sciences, d'intelligence, de lumière et de vraie direction. Il peut tout et il répond à toute prière par la juste réponse. Il n'y a de moyens et de pouvoir qu'auprès d'Allah, le Très Haut, l'Immense. Qu'il prie sur la meilleure de ses créatures, sur le prophète ainsi que sur tous les membres de sa famille. ... ... ... ... ...